...à ce mouvement artistique, il y a quand même tout le mouvement psychédélique, tout l'usage des drogues, dans d'autres domaines, et que l'on est quand même aussi dans la même idée de tout un pari artistique qui vise quand même à saisir le spectateur et à le manipuler, à lui faire perdre vraiment à la fois l'équilibre et le sens des choses. Patrick Rogers. Oui, alors il y a un aspect, moi, qui m'a beaucoup abusé, évidemment, dans l'exposition, il réjouit, c'est l'aspect carolien, l'aspect Lewis Carole, le côté traversé du miroir. C'était un voyage optique dans la sensation, donc l'exposition, mais c'est un voyage, c'est un voyage sensoriel. C'est effectivement, comme on l'a dit pour Anish Kapoor, un monde à l'envers, on perd des repères, on se regarde de face, on a la tête en bas. Il y a cette constante perpétuelle sur les deux niveaux du Grand Palais qui est extraordinairement accrochée, apparition, disparition continuelle, le déplacement continu de la perception, des notions de stabilité et d'instabilité qui s'inversent. Vous marchez dans une salle, vous avez des rayures qui vous font pencher, vous avez des phénomènes sensationnels, le proche, le lointain, le latéral, tous les sens se redistribuent autrement. Vous avez la perte des repères qui est magnifiée par Morlaix, qui, moi, me paraît l'artiste central et plein d'humour, d'ailleurs, et génial de l'exposition. Tout se construit, tout se déconstruit, l'instabilité est une activité incessante, mais aussi, aussi, l'incessabilité. Et là, on revient sur cette trace très belle et simple de Tingoli, avec cet accent joyeux, l'unique chose stable, c'est le mouvement partout et toujours. On se sent, c'est assez proche de la film des Fichinoises. À ceci, il y a plusieurs types de mouvements. Et celui de Tingoli a une espèce de lente horlogère qui le rend en permanence, qui donne une impression de permanence. Et donc, on comprend qu'il ait dit ça. Mais il y a au moins deux autres sortes de mouvements qui, moi, m'ont fasciné dans cette exposition. Il y en a qui sont faits comme des électrochocs, avec des espèces de flash répétitifs, de néons, de violences incroyables. Non, c'est pas un peu ce que tu ne crois pas, mais bon, qui me font penser à l'être et le néon, si je peux me permettre. Et puis, il y a la lenteur sidérale extraordinaire des trois soleils de Caldère, qu'un petit souffle d'air suffit à mettre dans un mouvement, qui, bien sûr, comme son nom l'indique, évoque l'univers. Et ça, c'est l'une des œuvres qui m'a le plus plu. Et donc, chacun sa sensibilité. Mais il y a la lenteur et il y a la violence. Il y a les deux dans cette exposition. Donc, le plus récent, le grand grand mobile de Xavier Weyand qui est placé dans l'escalier du Grand Palais. Alors, on l'a dit en parlant d'Anish Kapoor, notamment dans cette œuvre, l'Islamique Mirror, peut-être qu'il faudrait la décrire un peu, ce miroir, alors je le trouve toujours concave ou convex, avec Sébastien Médard. Il est concave. Il est concave, mais si. Il faut former de petites alvéoles, un peu comme des yeux de mouche, où on se reflète de manière un peu diffractée. Et donc, il appelle ça l'Islamique Mirror, c'est donc bien ancré dans l'actualité. C'est justement la particularité de sa taire cinétique, c'est qu'il représente notre époque. La prise de conscience est-elle, depuis un certain nombre d'années, de la mobilité des choses dans lesquelles nous vivons, de la mobilité qui se trouve au niveau de la rue, qui se trouve au niveau des idées, au niveau de l'élargissement de l'univers, etc. Le sentiment de la mobilité est-elle, mais c'est plutôt l'œuvre statique, qui semble pour moi une sorte d'esthétisme. Quand je vois une œuvre arrêtée, je dirais que, tout naturellement, elle engendre une sorte de sentiment morbide, c'est... Je trouve que le fait même de figer, si vous voulez, la matière, c'est une sorte de parti-pris, enfin, du réel. Et que c'est vraiment un parti-pris, alors là, qui est un esthétisme. C'est pour ça que je trouve que le silétisme, qui est un mot vague, qui déguise beaucoup de choses, si vous voulez, en fait, ce qu'on entend par cette notion de mouvement, ça va beaucoup plus près de ce que nous vivons dans la vie quotidienne, au niveau même de nos réactions, à l'éclatement, par exemple, de nos sensations dans la vie quotidienne, qui sont constamment écartelées, et conduites à une sorte d'ubiquité permanente. Enfin, dans le monde de la radio, dans le monde où nous vivons, où les informations sont si rapides, etc. Comment peut-on ne pas considérer comme une sorte d'esthétisme relativement extrêmement décadent, et encore une fois morbide, le choix est des choses qui sont complètement arrêtées ? Voilà, un extrait de l'art cinétique comme « Les petits phénomènes » ou « Influence durable », c'était un documentaire d'Elisabeth Couturier, diffusé en 2009 sur notre antenne, dans l'émission « Surpris par la nuit ». Donc, figé l'art, l'œuvre, plutôt, ce serait morbide, le parti cri de l'immobilité, ce serait presque un parti cri politique, l'art cinétique comme reflétant notre époque du mouvement, c'est aussi ce qui émerge, selon vous, de cette exposition, Patrick Rogers qui dit ? Moi, j'ai trouvé l'exposition centrifuge, c'est-à-dire qu'on fait appel à un sens premier aujourd'hui dans notre société, c'est l'œil, c'est le regard, et l'exposition se distribue en permanence sur la trilogie, qu'est-ce que c'est la vision, qu'est-ce que c'est la visibilité, et qu'est-ce que c'est le visible. Et il y a d'ailleurs dans l'exposition un très grand nombre d'œuvres qui sont de forme ronde et qui épousent de manière synergétique, je dirais, la forme de l'œil et de la rétine. Et on voit d'ailleurs bien que, comme je ne sais pas, je suis un grand peintre expressionniste, il disait, pour voir, il ne faut rien savoir, sauf savoir voir. Et c'est un acte de contexte. Voir est un acte mental, c'est un acte psychique, et alors là, on a effectivement cette dynamique du clignotement et de la palpitation, on l'a dans les œuvres d'Emorlet, par exemple, dans l'espace de 69 qui est au cœur de l'exposition, où il y a une petite adresse. N'entrez pas si vous êtes fragiles, parce que pour les personnes souffrant d'épilepsie pourraient être détraquées par cette pièce. Nous sommes dans un clignotement continu. Et ce sont des phénomènes sensationnels, ce sont des phénomènes jouissants, ce sont des phénomènes ludiques, et qui appartiennent à chacun de manière commune et de manière individuelle. L'œil lui-même est le sujet de l'exposition, ce qui est un espoir remarquable. Oui, c'est absolument juste. Et d'ailleurs, quand vous dites que ce sont des œuvres, parce que j'ai ce qui ressemble à des yeux, ça ressemble aussi à des cibles. C'est-à-dire qu'il y a ce double mouvement. Dans cette exposition, il y a un côté faite foraine aussi, un côté bassetine, qui fait que justement c'est extraordinairement ludique. Il y a un côté un peu mécano aussi, il y a un côté mécano pour une part, et il y a un côté aussi lumière aussi utilisée comme matière, le John Storrell, justement où là on est justement dans la... Avec une très belle pièce, tout ça. Oui, voilà. Et alors la question que je te posais, en écoutant cet archive de l'image, et ce critique, je ne sais pas qui explique, qu'une pièce statique, c'est une pièce morbide, pourrait-on imaginer une vanité cinétique ? Qu'est-ce que ce serait ? Est-ce que c'est possible, ou est-ce que c'est un art qui échappe justement au morbide ? C'est une bonne question. Je crois que c'est parce qu'il y a une interactivité avec le regard d'heure qu'il ne peut pas y avoir de morbide. Peut-être, oui. Le mouvement suit le statisme. Et la nature morte, la malité, c'est par essence même la décrépitude du vivant. Mais dans la fiche de Vertigo d'Hitchcock, qui était celle de spirale, il y a la perdition, peut-être à la mort. Sébastien, Sébastien. Oui, une petite remarque, parce que, d'une part, je voudrais... Cette phrase est provoquante sur le fait que le statique serait morbide, évidemment. Oui. Et on ne va pas se mettre à dire, si on a aimé cette exposition, qu'en dehors du mouvement artistique, qu'il y a quelque chose de log art, je ne sais pas comment vous pouvez dire, il n'y aurait rien, non, sûrement pas. Et une autre petite remarque, peut-être, parce que c'est vrai que les images très violentes qui déstabilisent parfois sont effectivement à ne pas conseillé d'être occupés. Mais il ne faudrait pas laisser croire que c'est pas possible. Parce que c'est un peu contraire. Il y a des choses très, très tendres, très douces. Je pense à cet éventail blanc avec des reflets colorés qui sont en fait des reflets tapés à côté, qui sont rouges et vertes. Ou à des choses, justement, j'y reviens, comme les Transsoleil de Calvert, qui sont en question d'une grande douceur, d'une grande tranquillité. Et ça illustre, après tout, la richesse extraordinaire de tout ce mouvement extrêmement barrié, puisqu'il y en a pour tous les goûts. Moi, je préfère la tendresse à l'alliance, mais chacun son truc. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'après ce mouvement de l'art signifique, pendant tout ce qu'on a dit, il n'est jamais vraiment terminé, l'artiste ne peut plus faire comme s'il n'avait pas le choix entre le statique et le mouvement. C'est peut-être ça aussi. qui est en cause de cette question de la morbidité. Ça force les artistes et les spectateurs à se situer, disons, entre le statique, le dynamique, le soi, l'extérieur, l'intérieur, etc. Il y a aussi des sensations douces, suaves et, je dirais, inenvisageables dans la vie réelle, dans le vivant quotidien. Il y a une pièce merveilleuse, lumineuse, ce qu'on appelle d'ailleurs un bain chromatique d'un artiste vénézuélien qui s'appelle Carlos Cruz Diaz. Et c'est une pièce, on baigne dans une sensation lumineuse comme dans un aura permanent qui est un ailleurs du monde. Et ça, c'est merveilleux lorsque l'art crée cette sensation, parce que quand je dis que l'exposition est sensationnelle, et je crois qu'on est d'accord là-dessus, on passe par des sensations émotives, comme vous le dites, des sensations optiques, des sensations tactiles, mais aussi par des sensations qui viennent d'ailleurs. Et c'est ce que l'art peut produire, et ça, ça peut venir par la perte de l'espace et par la création d'un monde. Vous avez cité Cruz Diaz, il y a également Julio Lepard qui est très présent dans cette exposition, qui est aussi une exposition en ce moment au Palais de Tokyo, parce qu'on est face à le monde. Il y a aussi une question suffisante de quoi ça présente les Sud-Américains de manière tout à fait étonnante et je suis très clair. Question de mode, c'est incontestable que l'art en ce moment est très porté dans une collection. Il suffit d'ailleurs de regarder les vitrines des meilleurs invuitons qui ont fait la peine à Buren, qui ont pris pour leur campagne. Qui a été notre invitée dans l'autre. Voilà. Avant, on utilisait beaucoup les néons dans le planning, donc vraiment, ça, c'est incontestablement à la mode. Il faut d'ailleurs dire aussi qu'à l'exposition qu'il y a actuellement à la Cinémathèque consacrée à Jacques Delis, qu'il y a reconcilié des meilleurs invuitons dans les meilleurs de Rochefort. C'est-à-dire des meilleurs des pièces cinétiques, des pièces d'entre autres de Calder, mais aussi de Raphaël Soto, etc. Donc, des meilleurs invuitons de mode incontestables. Pourquoi ? C'est-à-dire que c'est pas très bien. does��heim... Au revoir. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 3, 11, 13, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 21, 21...